Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de livres. Alors, je suis en ce moment dans la librairie Raffin, qui est une librairie indépendante sur la Plaza Saint-Hubert dans le comté de Gouin. Je veux vous en parler parce que, dans un journal d'hier, on disait que les Québécois lisent moins et que ça touche particulièrement les librairies indépendantes. Alors, dans le fond, je voudrais partager avec vous mon amour de la lecture et vous encourager à acheter, non pas dans les grandes surfaces, mais dans ces librairies indépendantes, il y en a à Montréal et il y en a dans toutes les régions du Québec. Alors, l'amour des livres, ça date depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'ai toujours lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les soirs, d'ailleurs, avant de m'endormir, il faut que je lise quelques pages. Est-ce que je lis des choses très sérieuses? Parfois, oui, évidemment. Il faut bien, bon, d'une part parce qu'on apprend, puis d'autre part parce que je fais un métier qui me demande d'être au courant d'un certain nombre de dossiers. Dernièrement, par exemple, je lisais Paul Krugman, bon, prix Nobel d'économie, qui écrit un livre, ça s'appelle « L'Amérique que nous voulons », c'est super intéressant. Mais pour être bien franche avec vous, là, je dirais que 90 % de mes lectures sont des romans. C'est vraiment ce que j'aime. C'est ma façon à moi de découvrir la vie des autres, la façon de découvrir la vie dans d'autres pays aussi. J'aime beaucoup lire des littératures étrangères de toutes sortes de pays. J'ai découvert récemment, par exemple, des auteurs islandais. Ça m'aide à comprendre comment vivent les gens, ça m'aide à comprendre quels sont leurs problèmes. Ça m'apprend des choses sur la géographie, la sociologie des pays. Donc, pour moi, c'est très important. Je lis évidemment des auteurs québécois. J'en lis depuis toujours Réjean Ducharme, Suzanne Jacob, Marie Laberge, Jacques Poulin, etc. Bon, il y en a plein d'autres que j'oublie, là. Donc, je me demande d'ailleurs, tiens, vous, est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimeriez partager sur ce blog? Et qu'est-ce que vous allez apporter en vacances? Je sais, c'est pas tout de suite les vacances, c'est dans un mois, mais on doit être quelques-uns à commencer à y penser. Donc, est-ce que vous commencez déjà à ramasser des livres en vous disant, tiens, ça, ce sera pour les vacances? Moi, j'en ai un pour le moment, un livre sérieux, qui est un livre de Claude Bélan, ex-PDG de Desjardins, et ça porte sur l'économie solidaire. Mais c'est sûr que j'aurai bien d'autres livres qui seront des romans québécois, français, étrangers, et ça sera merveilleux de pouvoir lire ça, peut-être les deux pieds dans l'eau, en tout cas, je l'espère. Voilà, donc, allez à la bibliothèque, achetez des livres. Si vous en achetez, bien voilà, il y a des librairies indépendantes qui n'attendent que votre visite. Merci.